bonjour et bienvenue à toi mon frère ma soeur indigo bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars on y va sans plus tarder on va voir ce qui va se révéler pour toi pour vous on a la lame ici de l'auto réflexion tu te focalise sur ton futur et tu réfléchis en permanence sur les conséquences que tu vas amener autour de toi qu'est ce qui se passe comment cela se fait-il que rien ne se passe comment se fait-il tu réfléchis donc tu es dans la sagesse tu réfléchis mais tu ne mets pas les actions en place donc tu n'obtiens pas de résultats ici nous avons l'ange de l'amour c'est magnifique tu es dans l'amour tu es concentré sur le quartz rose en forme de coeur tu es dans l'amour donc tu ne veux pas faire de mal tu es quelqu'un de bien tu es une lumière qui rayonne tu es là pour faire rayonner autour de toi pourtant les gens te considèrent bizarre les gens te trouvent anormales comment cela se fait-il ce n'est pas parce que tu es bizarre c'est que tu as tu émanes quelque chose en dehors de toi ici la sirène des égouts te l'indique tu possèdes une sensualité magnifique alors tu peux être beau belle physiquement extérieurement mais tu peux aussi être beau et belle intérieurement et en tout cas tu possèdes cette sensualité cette énergie d'amour que les autres n'ont pas et c'est pour ça qu'il te considère bizarre et c'est magnifique c'est magnifique que tu le sois d'accord je sais je sais au plus profond de toi que la colère arrive de temps en temps comme ça d'un seul coup tu te sens super bien et d'un seul coup les émotions sont là et tu t'énerves pour rien tu es susceptible tu t'énerves et j'en ai marre j'en ai marre j'ai un ras le bol de cette société qui ne me comprend pas j'ai envie de faire ça j'ai envie de le faire je veux le faire mais je n'obtiens pas les résultats souhaités les gens autour de moi ne me comprennent pas et ça me touche au plus haut point c'est normal tu es une personne hypersensible tu ressens les énergies autour de toi ce que beaucoup beaucoup de personnes ne le calculent pas ils ne s'en rendent même pas compte ils ne savent même pas que tout est énergie bien sûr ici on te demande clairement de travailler ton premier chakra le chakra racine d'accord l'archange Michael est là pour t'aider dans cette démarche pour être vraiment dans l'ancrage être ancré c'est le plus important alors un conseil pour être ancré c'est d'aller dans la campagne le lieu de la campagne aller te promener aller te ressourcer alors même aller marcher sur l'herbe pieds nus même en ce moment ce n'est pas bien grave il fait froid ça revigueur les ce qui toutes les tensions que tu as sous les pieds d'accord donc tu peux y aller soit dans l'ancrage d'accord tu parais toujours fou aux yeux des ignorants il ne faut pas l'oublier d'accord la première chose la première chose que tu dois mettre en place la priorité numéro une est de prendre soin de ta santé la santé c'est si tu n'as pas de santé tu n'as pas d'énergie tu ne peux pas travailler avec ton coeur d'accord et qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux d'ailleurs est-ce que tu veux accompagner guider un maximum de personnes comme je le fais ou est-ce que tu veux leur amener des connaissances que tu as accumulé dans ton passé qu'est-ce que tu veux réellement de ta vie la lame de je suis cali exprès pour mes frères et sœurs en digos te l'indique après la mort la renaissance ça fait combien de temps que tu es dans ta petite vie dans ta petite mœuvre c'est suffit maintenant il est grand temps de te réveiller je suis là pour t'éveiller je suis là pour te réveiller pour te donner un déclic il est grand temps de mettre au profit tes talents tes dons ton potentiel qui est enfoui sous d'énormes couches de croyances et de blocages limitants affronte tes peurs tes peurs sont irrationnelles pour la plupart du temps est-ce qu'il y a un ours ou un bus qui est en train de te foncer dessus je ne pense pas donc qu'est-ce qui te freine pour montrer ton plan potentiel la peur du regard des autres être rejeté par les autres et tu te rends compte que ta peur vient de l'extérieur et pas de l'intérieur tu es dans l'amour mon frère, ma sœur je suis là pour t'aider d'accord, pour t'accompagner, te guider la porte vers l'amour je suis là pour te permettre d'ouvrir ton placard d'ouvrir cette armoire d'ouvrir toutes ces croyances et ces blocages qui t'empêchent d'avancer ensemble on va ouvrir on va rentrer à l'intérieur de toi avec ton d'accord bien sûr et on va aller chercher la clé qui est en toi ici accrochée on va ouvrir la cage et on va libérer ce cœur qui a été brisé, qui a été fracassé parce que énormément de personnes autour de toi depuis ton enfance ton traité dans l'irrespect alors la première des étapes est de te respecter pour que tu puisses être respecté par les autres c'est peut-être simple à expliquer mais c'est très dur à mettre en place si tu veux être une lumière à mener de la lumière autour de toi commence déjà par en être une la lumière arrive à celui qui veut la recevoir est-ce que c'est facile d'être toujours de dans la progression de toujours donner le meilleur de soi en permanence non est-ce que c'est facile non est-ce que c'est difficile oui mais avec le temps cela va devenir facile fais les choses difficiles ta vie deviendra facile fais des choses faciles et ta vie deviendra difficile à toi de prendre tes responsabilités dès maintenant et de te dire voilà tout ce qui m'arrive en ce moment dans ma vie vient à cause de moi mais si le problème c'est toi alors tu en es la solution je te retrouve de l'autre côté en consultation vu que tu es resté jusqu'ici n'hésite surtout pas à partager à mettre un petit pouce bleu à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification et en dessous je t'offre les six premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance fais toi plaisir offre toi cette belle opportunité qui se présente à toi ciao et je te retrouve dès demain pour la guidance indigo sentimentale à 18h soit au rendez-vous chaque jour une nouvelle vidéo à 18h ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti